Musique Bonjour et bienvenue au 20e dimanche du temps ordinaire. Mondiants d'espérance, nous voici devant toi. Peuples façonnés à ton image. Mondiants d'avenir, nous voici devant toi. Peuples rassemblés pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mondiants d'espérance, nous voici devant toi. Peuples façonnés à ton image. Mondiants d'avenir, nous voici devant toi. Peuples rassemblés pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, le ressuscité, soit avec vous. Disposons-nous à bien célébrer l'Eucharistie. Pensons à la vie que nous menons. Vivons-nous toujours selon l'Évangile. Invoquons le Christ Jésus. Seigneur Jésus, tu nous appelles à aimer comme toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de pardonner à ta manière. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à être serviteurs les uns des autres. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous manifeste sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos fautes. Et qu'il nous aide à marcher chaque jour vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux. Joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Dieu, Père créateur. Tu es maître des univers. Chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux. Joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier. Jésus-iéster. Jésus, Fils de Dieu le Père. Toi qui donnes sens à nos vies. Chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter ton amour. Nous voulons te glorifier, Esprit-Saint dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de Jérémie Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Cédéciasse que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de « combattants dans la ville » et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il recherche, mais son malheur. Le roi répondit, « Il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ébède-Mélec, vint trouver le roi. « Mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim. » Alors, le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ébède-Mélec. « Prends trois hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie, avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. » Parole du Seigneur. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Il m'a tiré de la roi du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il m'a fait reprendre pied sur le roi du Seigneur. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Je suis pauvre et malheureuse, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne t'arde pas. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères et Sœurs, Ceux qui ont vécu dans la foi foule immense de témoins sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors nous courrons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré sans avoir de honte l'humiliation de la croix et, assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur Alléluia 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 Gloire à toi Seigneur Alléluia Alléluia Jésus Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia Alléluia Gloire à toi Seigneur Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Alléluia 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 Ça fait quelques dimanches où on a eu un évangile sur les voyages de Jésus vers Jérusalem. Ce dimanche-là, Jésus disait à ses apôtres de les dévancer et d'aller annoncer aux populations parmi lesquelles il devait passer, d'annoncer à sa population sa visite. Et il leur avait dit donc, allez préparer mon passage. On se rappelle que quelques apôtres étaient arrivés à Samarie et puis là ils ont dit aux Samaritains, le Seigneur va passer par ici si vous pouvez préparer son voyage ou sa visite. Et les Samaritains avaient dit, il n'en est pas question parce qu'il se sert de notre territoire pour arriver le plus rapidement possible à Jérusalem. Comme il ne va pas séjourner chez nous, on ne va pas l'accueillir. Et on se rappelle que Jacques et Jean, les fils de Zébédé, avaient dit à Jésus, comme les Samaritains ne sont pas hospitaliers à ton égard, il faut qu'on ordonne au feu du ciel de tomber sur les Samaritains. Et comme ça, ils seront en ayantis. Et Jésus avait réagi en disant, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, on ne va pas les foudroyer. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Quel est ce type de feu qu'il veut donc apporter sur la terre ? Quel est ce type de feu qu'il voudrait que ça soit déjà allumé ? Il s'agit au fond de l'Esprit Saint. On aurait pu inverser le texte en commençant par son baptême et puis arriver après le baptême au feu. Mais Luc a placé le verset du feu avant. Je ne sais pas pourquoi. Les feux dont il s'agit là, c'est l'Esprit Saint. Jésus a hâte que cet Esprit puisse embraser la terre. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est son don par excellence. Quand il nous embrase du dedans, quand il nous motive du dedans, nous pouvons être capables de beaucoup de bien autour de nous. Et cet Esprit-là, on doit toujours le demander. On doit ouvrir notre cœur à cet Esprit pour qu'il nous brûle du dedans. Plus nous sommes brûlés par cet Esprit, mieux nous faisons des choses qui plaisent au Seigneur. Dans le deuxième volet de cet Évangile, Jésus parle du baptême. Il dit « Je dois recevoir un baptême ». Mais il ajoute « Comme il m'en coûte des pouvoirs de recevoir ». Alors ce type de baptême qui doit coûter quelque chose à Jésus, ce n'est pas n'importe quel baptême. Aujourd'hui, quand on doit baptiser quelqu'un, un bébé ou un adulte, on verse quelques gouttes d'eau sur la tête. On lui dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. On allait plutôt soit à une rivière ou dans un grand bassin d'eau. Et là, une grande piscine, c'est là qu'on baptisait les gens. Et les gens se déshabillaient complètement. Et qui tenaient leur linge ? C'était le parrain ou la marraine. Si on doit prendre un jeune de 10 ans, de 8 ans, pour en faire un parrain ou une marraine, des fois on entend les gens dire « C'est très important pour nous, ce jeune-là, il peut devenir parrain ou marraine, mais il n'a que 10 ans, il n'a que 8 ans. L'Église voudrait que ce soit 16 ans révolus. Mais pour nous, c'est très important. Il a 10 ans, mais nous voulons qu'il soit parrain parce que c'est très important pour le bébé. Non. L'idée qui est en arrière du parrain ou de la marraine, c'est que c'était quelqu'un qui tenait le linge pour celui qui allait être baptisé. On ne prenait pas un moins âgé pour jouer ce rôle-là. C'était d'abord quelqu'un qui était d'un certain âge, aujourd'hui on dit minimum 16 ans, et aussi quelqu'un qui avait bien cheminé dans la foi, capable de pouvoir donner des bons conseils au néophyte, donc à celui qui allait être baptisé. Alors, le baptême, c'était comme ça, c'était dans un bain, c'était dans une grande piscine, c'était dans une rivière où la personne était plongée. D'ailleurs, le mot baptême signifie un plongeon, un plongeon, l'immersion, jusqu'à la tête. Et Jésus dit, je dois recevoir un baptême. Imaginons un peu quelqu'un qui ne sait pas nager comme moi, puis là je tombe dans une rivière ou un fleuve qui a beaucoup de vagues ou dans une mer. Je ne sais pas nager. Alors là, les vagues commencent à venir, à frapper. Ça vient me frapper. J'écris au secours, mais les vagues sont tellement fortes. En même temps aussi, moi je ne sais pas nager, qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est la mort. C'est un peu ça, cette image-là de quelqu'un qui ne sait pas nager, qui est balotté par les vagues, qui se retrouve dans un courant où il y a beaucoup de vagues qui sont très violentes et la personne doit payer de sa vie. C'est de ce baptême-là que Jésus parle. Mais il ne s'agit pas dans son cas d'un fleuve qui est en furie, mais plutôt de sa passion. De sa passion. Je dois souffrir ma passion. Je dois passer par la passion. J'ai hâte que ça puisse arriver. Il n'a pas le goût de se faire mourir, mais il doit passer par cette mission-là. Il doit payer de sa vie pour que nous, nous puissions donc avoir la vie éternelle. Et on sait que c'est le troisième volet de cet évangile. Quand on reste attaché au Christ, quand on s'engage pour lui, ça ne va pas nous attirer que de l'amitié. Beaucoup de gens peuvent se révolter contre nous. Beaucoup peuvent même commencer à faire des choses contre nous, à fomenter des choses contre nous. Quand on a la foi au Christ, quand on croit au Christ, quand on s'engage pour lui, ça peut nous créer beaucoup d'inimitiés. Et c'est pour cela que Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix. » Jésus est venu apporter la division parce que dans une famille, le papa sera contre le fils, le fils sera contre le papa. Non seulement l'animosité va partir d'un bord, mais ça va partir de deux bords. Tel est contre tel, tel. Celui-là est aussi contre celui-ci. Il y a donc là quelque chose que nous devons savoir, qu'au nom de notre foi, nous pouvons nous attirer beaucoup d'inimitiés. Mais qu'est-ce qui est beau à faire ? Ce qui est beau à faire, c'est de persévérer. Un peu comme à la fin de la messe, le prêtre dit « Aller dans la paix du Christ ». Au fond, la vraie formule, c'est « Allons dans la paix du Christ ». Parce que nous tous, nous partons d'ici et nous commençons la vraie célébration eucharistique dehors, quand nous rencontrons les gens sur notre chemin. Et en ce moment-là, Jésus nous dit « Quand nous aurons fait notre devoir, même si les gens sont contre nous, ayons la conscience tranquille, parce qu'on aura fait notre devoir. » C'est ça au fond, « Aller dans la paix du Christ ». Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père avec confiance. Il est Tout-Puissant et il nous aime. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exhauste-nous. Pour l'Église dont nous sommes les membres, qu'elle remplisse sa mission avec audace et bonté. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exhauste-nous. Pour les personnes engagées au bénéfice de leur communauté chrétienne, qu'elles le fassent avec joie. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exhauste-nous. Pour les dirigeants et les dirigeantes des peuples, qu'ils agissent avec justice. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exhauste-nous. Pour les malades, les pauvres, les réfugiés et pour tous les gens qui souffrent, que nous soyons de ceux et celles qui leur viennent en aide. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exhauste-nous. Durant quelques instants de silence, présentons maintenant à Dieu nos demandes personnelles. C'est avec sincérité et confiante, Seigneur, que nous te présentons nos prières. Exhauste-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, Jésus, c'est bon. 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 Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Alexandre Vinette, 49e anniversaire de décès, Rose Alba Vinette, 28e anniversaire, Hélène Desjardins, Sarah Laberge, Louise Labrosse, Marceline Graton, Françoise Gélina, Madeleine Bédard, Paul Simonneau, Jessie Charon, Royal Dion, Marcel Benoît, Attali Serret, Raymond Vinette, Marcel Dany et Diane Laplante. Ressois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Pagneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Pagneau de Dieu Pagneau de Dieu Pagneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Pagneau de Dieu 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 Donne-nous la paix Pagneau de Dieu Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui serait guéri. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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